Bonjour à tout le monde! Aujourd'hui, on regarde la troisième étude de Chopin dans l'op. 10, en mi-majeur, en particulier le phrasé, le phrasé de Chopin très irrégulier. Normalement, on est habitué d'avoir des phrasés de 8 mesures, souvent 4 mesures, plus 4 mesures. C'est très carré comme phrasé. Et on va voir que dans cette étude, Chopin brise les normes. Il utilise des chiffres impairs pour créer des phrases. Et c'est très intéressant. Donc, on commence avec une phrase de 5 mesures. 5 mesures. 5 mesures. Pas 4. Ensuite, une phrasée de 3 mesures. Donc, on a notre phrase de 8 mesures, mais divisée en 5 et 3 à place de 4 et 4. Très irrégulier. On va compter cette fois-ci. 1 2 Excuse-moi. Par mesure. 2 3 Et c'est fini. Très intéressant. On a le apex de notre phrase directement au milieu. Clairement, relativement clairement indiqué par le compositeur Chopin, qu'il est mieux à improviser qu'à écrire ses idées sur papier. Mais, dans la musique, c'est très apparent. Donc, ça va être après la troisième mesure. Juste après la troisième mesure pour cette première phrase de 5 mesures. Donc, on va voir notre épais. Juste après la deuxième mesure. Et si. Très intéressant de savoir qu'on a des mesures impaires et comment la phrasée, la phrasée dure combien de mesures pour être capable de montrer la structure dans la musique. Vous savez que la structure dans la musique, c'est l'affaire le plus expressif. D'après des études faites par des psychologues, ils ont déduit que l'élément le plus expressif pour l'auditeur, c'est de comprendre la structure dans la musique. Donc, c'est très important qu'on fasse ce genre de travail. La note la plus haute aussi. C'est aussi la note la plus aiguë. Dans ses premiers 5 mesures. Ensuite, le moment apex, mettons, ou climatique. Ce n'est pas vraiment un climax, mais le moment le plus important pour cette deuxième phrase de 3 mesures est une syncopation. C'est très intéressant. Très intéressant. Alors, on pourrait regarder beaucoup de choses dans cette étude de Chopin. Et si vous voulez, on va faire d'autres vidéos absolument sur comment accompagner la mélodie dans cette étude. Comment travailler les... Les septièmes diminués dans le passage plus difficile. Ou les quartes augmentées. Du coup, ce passage ici. Tellement, tellement fun à jouer. Et des petites choses aussi, des erreurs que tout le monde fait sans s'en rendre compte. Par exemple, un petit preview. Tout le monde joue. À place de comme écrit. Avez-vous saisi la différence? On va en parler dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Et amusez-vous à votre instrument. Au revoir.